Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Vous allez découvrir le tableur. Le tableur, ou feuille de calcul, est issu d'un concept qui a pris forme en 1975, Visicalc. Visical, qui était donc le nom du premier tableur, où on avait cette structure, vous voyez en haut, A, B, C, D, et en ligne, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la première fois qu'un non-programmeur pouvait programmer des calculs. Le principe, très simple, la bataille navale, A1, cette case-là, B2, cette case-là, D2. Donc on désigne une case, tout simplement par sa coordonnée. Coordonnées en ligne, 1, 2, 3, 4, 5, coordonnées en colonne. Le tableur que nous allons utiliser aujourd'hui est openoffice.org, qui est donc un tableur gratuit et très performant, qui a les mêmes performances que Excel. Que peut-on mettre dans ces cases ? Trois types de données. Premier type de données, du texte. Voilà. Donc on peut mettre dans chaque case du texte. Deuxième type de données qu'on peut mettre dans une case, des chiffres, des nombres. 123, ou 45,23. Dernier type de données qu'on peut mettre dans des cases, des formules. Une formule commence automatiquement par le signe égal. Si par exemple, je veux écrire comme formule le contenu de la case C5, 123, voilà, je fais donc C5, multiplié, c'est la petite étoile, par 10. Et voilà, ça me donne 10 fois la case C5. Donc, notre type de formule égale la case que je viens de faire, donc la case E3, plus la case C6, voilà. Et donc, le calcul se fait. L'énorme avantage du tableur, c'est sa mise à jour en temps réel. Si à la place de 123, ici, j'écris 144, au moment où je vais valider, vous allez voir que la case E3 et la case E6 vont se mettre à jour. Voilà, la case E3 est passée à 1444. Souvenez la formule qu'on avait mis, C5 fois 10. Et cette case qui cumule E3 et C6 tombe à 1485. Donc, les calculs se refont instantanément, la mise à jour est automatique. Quand vous êtes sur une case, vous pouvez y aller en cliquant avec la souris, vous pouvez vous déplacer avec les flèches de direction. Et dans tous les cas, les coordonnées de la case dans laquelle vous êtes se situent en haut à gauche. Vous voyez, ici, je suis dans la case B5. Voilà, maintenant, j'ai descendu d'un cran, je suis dans la case B6. Voilà, donc la coordonnée de la case est toujours rappelée en haut. De même, quand vous êtes dans une case avec formule, la formule est toujours rappelée en haut. Vous voyez, la formule qui est ici, c'est C5 fois 10, alors qu'ici, dans cette case, il n'y a pas de formule. C'est écrit 144. Le reste du logiciel, en haut, les menus, fichiers, édition, sont classiques de l'informatique. Et on a toute une série d'icônes qui, là aussi, sont classiques et dont on ne verra que quelques-unes pour cette initiation. Pour sélectionner une cellule ou un ensemble de cellules, je clique sur la première, je fais glisser ma souris. Voilà, toute la zone noire est sélectionnée. Maintenant, je la gomme. Pour la gommer, n'utilisez pas la touche SUPRE, c'est possible, mais plutôt la grosse gomme, le backspace qui est au-dessus de l'entrée. Voilà. Sinon, il vous pose la question, êtes-vous sûrs ? Nous allons donc faire une petite application. Cette petite application est tout simple. C'est une mini-facture. Donc, je tape déjà un titre pour savoir de quoi je parle. Mini-facture. Voilà. Première colonne, évidemment, tout ce que je vais acheter, c'est-à-dire les désignations. Deuxième colonne, eh bien, combien j'ai acheté le produit. Donc, le prix d'achat hors taxe. Troisième colonne, la quantité. Et la dernière colonne, donc le prix, le total hors taxe. Alors, on voit tout de suite que la largeur des colonnes n'est pas adaptée. Le E de facture dépasse, mais c'est pas grave, il dépasse sur la case d'un côté qui est vide. En revanche, pour désignation, vous voyez une petite flèche rouge. Ici, il vous indique que le logiciel n'a pas la place de mettre le mot désignation en entier. Il est très facile de changer la largeur standard des colonnes. Nous allons le faire tout de suite. Pour changer la largeur des colonnes, et on pourra le faire autant de fois qu'on veut, on vient entre les colonnes, donc entre A et B, et hop, à un moment, votre curseur change. Sur A, c'est une flèche. Sur B, c'est une flèche. Entre les deux, voilà. Là, il suffit de cliquer et de maintenir appuyé. Et en maintenant appuyé, vous allez pouvoir changer la largeur de la colonne. Voilà. Tout simplement. Si je veux changer la largeur de la colonne, E, ici. Voilà. Chaque largeur de colonne, c'est tout simplement... Voilà. Pour changer la hauteur de ligne, ça sera aussi simple. Vous voyez, je viens entre 2 et 3. Hop, je clique et je remonte. Voilà, comme ça, ça me fait une demi-ligne. Donc, désignation. Nous allons supposer que l'on achète des stylos. Au prix hors taxe de 1 euro, on va acheter 3 stylos. Voilà. Donc, vous voyez, une case, ici. C'est du texte. Casse textuelle, stylo. Bon, il y a une analyse d'orthographe. C'est pour ça qu'ici, dans la case quantité, vous voyez le mot quantité souligné en rouge. Parce qu'OpenOffice me dit qu'il y a une faute d'orthographe. En réalité, c'est parce que j'utilisais un symbole et non pas le mot complet quantité. Je peux mettre des chiffres ou des noms. Vous voyez, 1, 3. Et là, bien sûr, il va y avoir notre première formule. Comment est-ce que j'obtiens le total hors taxe ? Signe égal. Eh bien, c'est tout simplement le prix hors taxe. Donc, le prix hors taxe, il est en B4. Je peux donc taper B4 au clavier. Mais plus facile, je vais le pointer à la souris. Comme ça, le logiciel m'écrit B4. Je tape maintenant le signe multiplié, qui est la petite étoile. Et par C4, voilà. Et je valide. Instantanément, la formule est remplacée par le résultat. J'ai bien 3 euros. Si le stylo n'est pas 1 euro, mais à 0,90 euros, je valide. Et vous voyez immédiatement, le total hors taxe est mis à jour. À part le stylo, qu'est-ce que je vais acheter d'autre ? Par exemple, des cahiers. À 3,25 euros de cahier. Donc là, maintenant, on se retrouve à nouveau à calculer le total hors taxe. Je peux faire comme précédemment. Le signe égal. Je clique dans B5, multiplié par C5. Et le calcul s'effectue à nouveau en temps réel. Je viens sur la case, la grosse gomme, backspace, pour la supprimer. Je vais utiliser une autre méthode. En réalité, il y a une sorte de répétition. Toutes mes lignes de ma facture vont avoir le même type de formule. Ici, B4 multiplié par C4, dit autrement, la case qui est là est égale à la case qui est deux fois à gauche, multipliée par celle qui est une fois à gauche. Ça, le tableur est capable de le comprendre tout seul. Ce qui fait que si je duplique cette case, il va automatiquement dupliquer la formule en tenant compte de ça. On dit que la duplication se fait en relative. Donc, je viens en bas à droite, vous voyez, la flèche devient une petite croix. Je clique et je descends vers le bas en maintenant appuyé. Voilà. Je lâche. Et quand je viens dans la case, je m'aperçois qu'il m'a mis tout seul B5 fois C5. Vous voyez, la formule qui était ici, B4 fois C4, quand je l'ai dupliqué vers le bas, automatiquement, il m'a mis B5 fois C5. Donc, si je la reduplique vers le bas, hop, là, il m'a mis 0, mais la formule, c'est bien B6 fois C6. Supposons que j'achète également un cartable à 14,95€. Un cartable. Et regardez, au moment où je valide, hop, immédiatement, le prix s'est mis à jour, 14,95€. Je gomme à nouveau ces deux formules pour recommencer. Vous voyez, je viens sur la première formule. B4 fois C4, la petite croix en bas à droite, je descends, je lâche, et hop, les formules se sont dupliquées. Voilà. On va passer par exemple au total de notre facture. Donc ici, si je veux faire le total, le signe égal, c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Et je valide. J'ai le total. À nouveau, un petit texte pour savoir de quoi je parle. Et puis, il y a la fameuse TVA. La TVA à 19,6. Alors là, il faut savoir, un petit rappel mathématique, 19,6, c'est des pourcents. Donc, c'est 0,19,6. Voilà comment on rentre mathématiquement une TVA à 19,6. Alors, il écrit 0,2 parce qu'il arrondit automatiquement. Mais si vous venez sur la case 0,2, vous voyez en haut, c'est bien écrit 0,196. Alors, avant d'aller plus loin, on va mettre un petit peu de présentation dans ce tableau. Puisque là, déjà, pour la TVA, ça nous gêne qu'il fasse une présentation automatique en arrondissant à 0,2. Alors, si on reprend, on a des prix, prix d'achat. Donc, je montre toute ma colonne prix d'achat. Et en haut, là, dans les icônes, vous voyez, il y a une sorte de petit empilement de pièces. C'est écrit format numérique monnaie. Je clique dessus et hop, il me met en euros. Alors, le fait qu'il met des euros et que la virgule décimale, parce que sinon, il aurait pu écrire 0,9, 3, 0,25, 14, 0,95. Ça, c'est lié au pays où vous êtes et puis à la façon dont est organisé le logiciel. Il y a des logiciels où, automatiquement, on est adapté au pays, d'autres logiciels où il faut adapter. Dans tous les cas, bon, en Europe, c'est l'euro. Et la plupart du temps, le point décimal est remplacé par une virgule. C'est plus facile à lire. Je recommence pour mon prix hors-taxe. Le prix hors-taxe, je monte la zone. Donc, comment on montre une zone ? Je clique, je maintiens, appuyez, je descends. Et je vais lui dire que cette zone-là, c'est aussi de la monnaie. Voilà. Le total hors-taxe, c'est aussi de la monnaie. Et là, maintenant, pour la TVA, on tombe sur autre chose. C'est un pourcentage. Alors, vous voyez, à droite de monnaie, format numérique, pourcentage. Je clique dessus. Et voilà. Donc là, en haut, les deux petites icônes qu'on utilisera très souvent. Format numérique monnaie et pourcentage. Après, on en a un deuxième, format numérique standard, qu'on utilise moins. Et puis l'autre, format numérique ajouter une décimale ou supprimer une décimale, qu'on utilisera aussi très souvent, dès qu'on est dans des représentations mathématiques, où on veut deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, après la virgule. Dans tous les cas, ce n'est qu'une représentation à l'écran. Vous voyez que quand je clique dans la case B4, il écrit 0,9. Il n'écrit pas 0,9 euros. Il ne fera jamais rentrer 90 francs avec le F2 francs. Dans une case, on ne peut mettre que des nombres. Le nombre, c'est 0,9. Et on applique dessus un format, qui est là le format monnaie, et qui est pour la TVA le format pourcent. Alors, je vais calculer le montant de ma TVA. Voilà, à nouveau, ça dépasse. Alors, si ça dépasse, je viens en haut, entre C et D. Je clique et j'élargis ma colonne. Voilà. Le montant de la TVA, le signe égal, c'est égal au prix multiplié par la TVA. Voilà. J'aurai donc 4,73 euros de TVA. Il ne me reste plus qu'à faire le total TTC et j'ai fini. Le signe égal, c'est égal au montant hors taxe plus le montant de la TVA. J'ai donc un total hors taxe de 28,90 euros. 88 pas. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, si le stylo n'est pas à 0,90, mais par exemple à 0,95, instantanément, quand je valide, le total de la ligne est bien passé à 2,85 euros. Le total hors taxe est remis à jour. La TVA est remis à jour. Et le TTC est remis à jour. Donc voilà, ça c'est vraiment l'intérêt du tableur. C'est ce recalcul automatique. Le deuxième intérêt, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la duplication de formules en relatif. Voilà. Pour finir, il nous reste à faire beau. Alors, déjà, sauver notre travail, bien sûr. Fichier enregistré sous. Et donc, on va l'appeler, par exemple, facturette. Voilà. L'extension sera un .ods. Voilà. Vous voyez en haut, sur la ligne bleue, le mot facturette.openoffice.org. .calc Donc, calc, c'est un classeur. Tout ce qu'on vient de faire peut être fait exactement de la même façon sous Excel. Il n'y a aucune différence. Présentation. Les largeurs sont bonnes. Ici, par exemple, pour la ligne 7, je vais mettre une demi-hauteur, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, présentation. Toujours, on a l'habitude de centrer les documents. Je monte donc la zone. Vous voyez, je clique sur B3. Je fais glisser ma souris jusqu'ici. Et là, vous avez au-dessus, alignement horizontal, centré. Et je clique. Voilà. Si je veux que mes résultats soient centrés, je monte la zone. Centré. Maintenant, si je veux imprimer ça, parce que souvent, on veut l'imprimer, je montre la zone que je veux imprimer. Voilà. Et là, je viens dans Format, Zone d'impression, Définir. Sinon, il vous en prend une au hasard, qui n'est pas forcément la bonne. Je recommence. Je monte la zone. Et je viens dans Format, Zone d'impression, Définir. Voilà. Et maintenant, si je vais sur la prévisualisation, vous voyez ici, marqué Aperçu. Voilà. Je peux augmenter la taille pour mieux voir. J'ai exactement le contenu que j'ai tapé. Mais le contenu seulement. Vous voyez qu'ici, on ne voit plus apparaître 1, 2, 3, 4, 5, les numéros de ligne. On ne voit pas non plus apparaître ABC, le nom des colonnes. Mais on ne voit pas non plus apparaître le petit quadrillage visé. Or, souvent, pour la lisibilité, on aime bien voir apparaître le quadrillage. Donc, le quadrillage, c'est vous qui allez le mettre. Fermez l'Aperçu. Voilà. Donc, je ne veux pas imprimer un quadrillage autour de cette zone-là. Donc, je la monte. Je clique sur la première et glisser jusqu'à la dernière, lâcher. Et là, vous voyez, c'est bordure. Je clique sur la petite flèche. Et je viens choisir la dernière bordure ici. C'est-à-dire, tout quadrillé. Voilà. Il a tout quadrillé. Je peux vérifier dans mon aperçu. Vous voyez que la zone que j'ai montrée est bien quadrillée. Fermez l'Aperçu. Je fais la même chose pour la zone de résultat. Donc, ici, bordure. Je clique sur la petite flèche noire qui est à côté. J'ai le choix de toutes les bordures. Et je choisis la dernière, c'est-à-dire, tout quadrillé. Et voilà. Nouveau aperçu. C'est bien tel que je l'ai demandé. Je peux peaufiner la présentation. Par exemple, mettre le titre en gras. Mettre les titres de colonne en italique. Mettre le total hors-taxe en gras. Le total des ttc en gras. Voilà. Et puis, souvent, pour les entreprises qui comptent le plus, c'est le total hors-taxe. Donc, je peux même changer de couleur. Vous voyez, en haut à droite, la couleur de la police. Et par exemple, mettre un rouge. Voilà. Prévisualisation. Voilà ce qui s'imprimera sur votre imprimante. Vous avez deux possibilités. Soit imprimer réellement sur une imprimante. Soit transformer le fichier en PDF pour l'envoyer en pièce jointe. Par e-mail, par exemple. Bien sûr, si vous voulez garder ça tel que c'est, vous venez à nouveau enregistrer. Ici, la petite disquette enregistrée. Voilà. Votre travail est à nouveau à jour et fini. Nous avons découvert les principes du tableur. Tous ces principes existaient en 1975. C'est ça qui a fait le succès du tableur. Nous verrons lors d'un autre cours des subtilités. notamment par rapport à la programmation des formules qui peuvent être relativement performantes à condition de les connaître, bien sûr. Voilà. Au revoir et à bientôt sur netprof.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada